Musique Par le monde existe des enfants qui rient, des enfants qui chantent. Par le monde des enfants connaissent la joie, connaissent l'amour. Musique Bourré-Kitignan, une sous-préfecture de Sigiri située à 811 km de Conakry. Le village de Bourré a toujours été convoité pour la qualité de ses ressources minières, notamment l'or, qu'on y trouve en grande quantité. L'or du Bourré serait d'ailleurs, selon les spécialistes, très recherchés sur le marché mondial. Cette richesse attire vers Bourré-Kitignan des personnes venant de divers horizons. Leur paillage devient ainsi la principale activité dans cette zone. Une activité dans laquelle sont fortement impliqués des enfants. Ce grand reportage est intitulé « Mine de Bourré-Kitignan ». À la découverte des adolescents otages de l'or, porte sur ces enfants mineurs. Il se réveille toujours à l'aube. Dans la rigueur de la chaleur ou du froid, il se rend à son lieu de travail. Il, c'est Kouloumbali Kamara, habitant Bourré-Kitignan, situé à 33 km de Sigiri. Agé de 15 ans, Kouloumbali Kamara est orphelin de père et vit actuellement avec sa mère. À l'image de la plupart de ses amis qui vivent dans le Bourré, Kouloumbali Kamara n'a pas eu la chance de fréquenter l'école. Son seul recours pour gagner sa vie reste donc la recherche du métal jaune. Nous faisons ce travail pour nous tirer de la pauvreté et c'est la seule façon pour nous de gérer le quotidien. Mais ce travail a des inconvénients graves. Malgré tout, on est obligé. Sinon, ma volonté, c'est d'aller à l'école. Kouloumbali Kamara a vécu une histoire triste qui l'a amenée vers cette activité. Suite à la mort de son père dans ce village, il y a deux ans, Kouloumbali Kamara s'est vu obligé par son frère de commencer à vendre des pièces détachées au centre-ville de Sigiri. Une occupation qui ne durera que peu de temps. En effet, après un malentendu avec son aîné, celui-ci le renvoya de son kiosque. Faute de soutien, Kouloumbali a décidé de prendre son destin en main. Et c'est ainsi qu'il se retrouvera ici, dans les mines de Bourré-Quintinia, auprès d'un demi-frère. Depuis deux ans, Kouloumbali exerce cette activité. Aujourd'hui, il est à son quatrième puits. Mais jusque maintenant, la chance n'a pas encore dénié le sourire. Il n'a pu trouver aucun gramme d'or. Obtenir de l'or dans le bourré exige tout un savoir-faire. Kouloumbali ne déroge pas à la règle. Avec son groupe composé de quatre personnes qui creusent à tour de rôle le puits qui leur a été octroyé par la police minière, appelée Tomboloma à langue nationale malinquée. Parfois, ces jeunes peuvent passer des jours entiers à creuser le puits de mine avant de trouver le minérail. La profondeur peut varier de 8 à 18 mètres avec un diamètre moins de 2,70 mètres. Kouloumbali dépasse rarement ce niveau. L'étape suivante reviendra à un membre du groupe appelé Caladjanti, c'est-à-dire le plus faux. Souvent âgés de plus de 20 ans, les Caladjanti sont chargés d'extraire le déblay. Et à ce titre, ils sont les seuls habilités à intervenir en cas d'éboulement de terrain. Ils affirment détenir le plus souvent des secrets à cet effet. Ce sont en quelque sorte les spécialistes du sauvetage. Couloumbali et ses camarades d'âge retirent le déblay ou encore le minérail pendant que les Caladjanti creusent dans le tunnel. Ils se servent à cet effet d'un récipient attaché à une corde. Après chaque extraction de puits, Kouloumbali et ses pères, qui peuvent aussi être des filles, sont chargés de laver le minérail dans un puits perdu contenant de l'eau appelée Danzo à langue nationale. Ce puits a une profondeur de 50 centimètres. Après quelques temps de lavage, les plus chanceux trouvent le métal précieux. Ce mercredi 14 mars 2012, Kouloumbali a retrouvé le sourire. Il vient de trouver pour la première fois quelques grammes d'eau. Il se dirige vers le balancier, tranquillement assis sous une tente avec sa petite vitrine. Celui-là fera d'abord sécher le minerai sur des braises de feu avant de le peser. Cette fois, il arrive à trouver près d'un gramme d'or. Cela équivaut à 200 000 francs guinéens, environ 34 dollars US. Le gramme d'or étant vendu à 350 000 francs guinéens. La vieille mère de Kouloumbali est toute heureuse de voir son fils enfin trouver quelques sous pour subvenir aux besoins quotidiens de la famille. Nous venons dans la mine pour gagner à manger. Comme partout en Afrique, Kouloumbali cherche la baraka de sa mère. C'est la tradition d'Aloburi. A l'image de Kouloumbali, plusieurs enfants se retrouvent dans cette situation. La pauvreté est leur compagne de tous les jours. L'exploitation artisanale de l'or est une activité séculaire. Une information reçue des anciens. Kouloumbali, lui, ne compte pas finir sa vie dans cette situation qui lui est difficile, contrairement à ses amis d'âge qui exercent la même activité d'Aloburi et qui s'y plaisent bien. J'ai quitté la famille Kouloumbali afin de gagner un peu de sous, mais je suis venu de mon plein gré. Ces enfants, ces enfants, tant qu'ils ne sont pas dans nos maisons, et que l'amour est là sans raison, il faut croire que rien n'est achevé. Ces enfants, ces enfants, tant qu'ils ne font pas... Dans cette activité, les petites filles ne sont guère épargnées. Les pieds plongés dans de l'eau breuse pendant des heures, Kankou Kamara, 11 ans, une calabasse en main, lave le minerai. Cette fillette, l'innocence dans le regard, affirme qu'elle exerce cette activité dans le seul but d'aider sa pauvre mère à subvenir aux besoins de la famille. Je viens chercher l'or ici pour nourrir ma famille, puisque ma mère est totalement démunie. Sur les mines de Bourré-Quintinia, appelées Bécan en langue nationale malinqué, ce qui signifie en plein air, les villageois travaillent depuis plus d'un demi-siècle. Des adolescents creusent et lavent le minerai pendant des heures sous un soleil de plomb, dans le but de trouver l'or destiné à la commercialisation sur le marché local, mais aussi régional. Ils travaillent toute la journée, prenant juste une pause pour avaler quelques morceaux de pain. Ici, dans les mines, l'hygiène laisse à désirer. Cette mine est non loin de la société orifère de Guinée, une société sud-africaine qui exploite l'or depuis plusieurs années dans la zone. Les instruments utilisés pour l'extraction artisanale de l'or sont la daba, le pic mineur appelé soligant et solikoudouni, la calabasse et une corde attachée à un seau qui leur permet de tirer le minerai depuis. Tous ces instruments sont utilisés par ces enfants sans aucune protection. Si je travaille dans les mines pendant un ou deux mois et que j'ai la chance, je peux gagner 4 ou 2 millions. 4 millions sera, 2 millions, moi sera. Ces enfants, ces enfants, tant qu'ils ne sont pas dans nos maisons et que l'amour est là sans raison, il faut croire que rien n'est achevé. Ces enfants, ces enfants... Dans les mines de Bourré-Quintinia, beaucoup d'enfants venant de divers horizons se retrouvent. Certains viennent de leur plein gré, abandonnant l'école ou fuyant la pauvreté chez eux. Les exploitants traditionnels de ce minerai précieux s'exposent à toutes sortes de risques, notamment l'éboulement de terrain. Pour avoir passé toute sa vie dans cette mine, l'un des Caladiantis se rappelle de quelques mésaventures. Lorsqu'il y a éboulement en train de la mort de deux ou trois personnes, nous faisons tout pour retirer les corps. Cependant, le transport de ces corps pour la ville pose problème. Le manque de ressources pour payer les fournitures scolaires et assurer la subsistance de la famille est l'un des arguments évoqués par certains pères de famille. Il n'y a pas autre activité à mener pour le moment, pour satisfaire les besoins quotidiens, sauf la mine. Résent pour laquelle la majeure partie des jeunes sont là aujourd'hui, et avec des risques aussi. Le travail des enfants influence négativement leur performance scolaire. Il faut souligner que cette sous-préfecture, riche en ressources minières, souffre d'un manque d'enseignants, d'insuffisance de matériel didactique et d'infrastructures scolaires. On est confronté à beaucoup de difficultés. Les enfants, ils peuvent venir à l'école. À midi, ils se retrouvent à la mine. On a convoqué des assises ici. On a fait appel à la population, c'est-à-dire les parents d'élèves, pour lutter contre ce flot la meilleure possible. Sur terre, vous êtes l'amour. Ces enfants, ces enfants, quand nous n'avons plus nos moyens et que l'ami a brisé nos liens, ils nous sont toujours fidèles. Ces enfants, ces enfants, pour si peu font tant de choses. Ici, les enfants travaillent soit pour leurs parents, soit pour une tierce personne avec qui ils partagent les recettes à part égale. À Bourou-Quintinia, la seule ONG évoluant sur le terrain affirme ne pas s'intéresser à ce sujet. Un responsable de cette ONG, appelé Association des jeunes pour le progrès, explique plutôt son expérience sur ce sujet. Arrivée à Doubaya, j'étais sous un arbre, j'ai vu un petit passer à côté de moi. Alors l'enfant, il était fatigué. Quand il est arrivé aussi à côté de moi, il s'est arrêté. Moi, je l'ai salué et je l'ai appelé. Il est venu, j'ai dit, mais comment tu es venu ici ? Il dit qu'il est de Cancans et qu'il est venu avec un marabout, qui est dans un hameau qui n'est pas loin, qui n'est pas plus de 5 km de là-bas. Alors qu'il y a plus d'une cinquantaine qui sont venus pour apprendre le courant. Et c'est leur marabout qui les a dit de venir dans les mines. Ils ont dit non, qu'ils ont un compte-rendu fidèle à faire le soir au marabout. À Sigiri, les autorités ont des avis contradictoires sur l'exploitation des enfants. Le commissaire spécial de la police, chargé des mines et carrières de Sigiri, nie l'implication des enfants dans l'exploitation artisanale de l'or. À part des enfants qui ont l'âge de la majorité, 19 ans, 20 ans, je n'ai pas trouvé des enfants mineurs qui sont employés par 10 personnes dans les mines artisanales. Le directeur préfectoral des mines, lui, reconnaît bien l'existence du travail des enfants. C'est une situation vraiment qu'il n'est pas à encourager le travail des enfants dans les mines. Et nous, nous sommes en train de nous battre pour diminuer l'afflux, c'est-à-dire la présence des enfants dans les mines. Les médecins, eux, sonnent l'alarme. Ils montrent du doigt l'effet dévastateur de ce travail sur la santé des enfants. Le plus souvent, des cas de méningite et de maladies diarrhiques sont signalés. C'est des enfants, effectivement, qui viennent des mines. Généralement, c'est des enfants de 7 à 9 ans, 10 ans, 12 ans. On ne nous dit pas directement que c'est eux qui travaillent. Nous, ce qu'on nous rapporte, c'est dire que l'enfant est avec sa maman. La Guinée a pourtant ratifié des instruments juridiques relatifs aux droits des enfants, notamment la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, le 10 avril 1990, la Charte africaine relative aux droits et au bien-être de l'enfant, en 1999, la Convention numéro 138 de l'Organisation internationale du travail, sur la fixation de l'âge minimum le 10 décembre 2001, la Convention numéro 182 du Bureau international du travail sur les pires formes de travail des enfants le 10 décembre 2001. Le directeur préfectoral en charge de la protection de l'enfance de Sigrid semble ne pas maîtriser tous ces tests. Effectivement, il y a le Code de l'enfant. Tout ce qui concerne le travail des enfants, il y a un article qui interdit sur le travail des enfants également. Ces instruments juridiques internationaux ratifiés par la Guinée ont bien été intégrés dans la législation nationale à travers la loi porte en code de l'enfant guinéen promulguée le 19 août 2008. Les dispositions de l'article 411 de cette loi interdisent les pires formes de travail des enfants, c'est-à-dire toutes formes d'esclavage ou pratiques semblables. Tous travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. En l'occurrence, selon l'article 415 de la même loi, l'activité d'extraction de minerais stériles, matériaux et des blés dans les mines et carrières entre bien dans cette catégorie de travail et demeure interdite à toute personne âgée de moins de 18 ans. Le juge de paix de Siguré indique n'avoir jamais traité ce genre de dossier. Je ne pense pas pour le moment qu'on ait reçu un cas de ce genre au tribunal ici depuis que nous sommes là. Puisque nous ne sommes pas sur le terrain, nous apprenons tout comme tout le monde et nous sommes tenus, il y a un commissariat spécial chargé des mines. Dans les conditions normales, c'est eux qui doivent nous saisir à travers un procès verbal afin que nous ne puissions quand même faire notre travail. Un des cadres du ministère du Travail et de la fonction publique a participé à l'élaboration de l'enquête nationale sur le travail et la traite des enfants en Guinée en 2010. Le travail des enfants dans le bourré se fait au vu et au su des autorités préfectorales et sous-préfectorales. Je suis contre le travail des enfants. Donc sauver les enfants, c'est de mes attributions. C'est ma conviction d'aider les enfants à ne pas être soumis à des traites. Alors mettre fin à cette façon de travail des enfants, ce n'est pas facile. Nous sommes confrontés à cette triste réalité. Et nous sommes en train de nous battre par tous les moyens pour endiguer ce mal. L'utilisation surtout des enfants et le plus souvent des mineurs dans les mines. Le constat est très amer, mais c'est une réalité. La Direction nationale de l'éducation préscolaire et de la protection de l'enfance affirme mener des actions pour réduire le nombre d'enfants qui y travaillent. En 2006, nous avons initié une étude spécifique sur le travail des enfants dans les mines et carrières. Cette étude existe et les recommandations de cette étude allaient dans le sens d'élaborer un arrêté sur le travail des enfants en Guinée. Donc l'arrêté sur le travail des enfants en Guinée, nous ne sommes pas ceux-là qui légifèrent sur les normes sur le travail en général en Guinée. Et c'est dans les normes de travail en général en Guinée que devraient se retrouver les normes sur le travail des enfants. Et donc c'est le ministère du Travail en collaboration avec nous, mais qui doivent être à la pointe de l'élaboration de cet arrêté-là, interdisant le travail des enfants dans certaines conditions dans les mines et carrières. A la faveur du mythisme des autorités guinéennes, les enfants de Bourré-Quintinia continuent de subir les pires formes de travail au mépris de la loi. Pour ces enfants, l'exploitation artisanale de l'or est leur vie. Beaucoup d'autres adolescents de Siguirine sont prisonniers des activités de la nuit, creuser les puits, transporter les minerais, les laver et les vendre. C'est tout ce qu'ils savent faire pour aider leurs parents à supporter les charges quotidiennes. Cela, sous le regard indifférent des autorités qui ne vivent pas en réalité, les vrais mots dont souffrent ces enfants. La préfecture de Siguirine n'est qu'un cas sur plusieurs. Les préfectures de Kouroussa, Mandiana, Kéruanais, pour ne citer que celles-là, vivent la même situation depuis plusieurs années. Mais jusqu'à présent, aucune issue n'a été trouvée pour assurer un avenir radieux à ces enfants. Et cela en dépit des multitudes assises, colloques ou autres conférences organisées chaque année pour la cause des enfants. Ces enfants, ces enfants, quand ils ne sont pas dans nos maisons, et que l'amour est la...